Le 6 mai prochain, Charles III sera couronné à cette occasion, Camilla Parker-Bowes a décidé de ne pas respecter une tradition dans le but de ne pas heurter le prince William. Les derniers préparatifs du couronnement de Charles III sont en train d'être peaufinés. En effet, le 6 mai prochain, le couronnement du roi d'Angleterre sera organisé. Aux côtés du monarque, son épouse, la reine-consort, Camilla Parker-Bowes lui apportera son soutien. En attendant, elle a beaucoup de choses à faire. Elle a déjà décidé quelle couronne elle allait porter, celle de la reine Marie, en ajoutant des diamants de la reine Elisabeth II. Mais voilà que Camilla Parker-Bowes a pris une décision très importante. En effet, elle a refusé le traditionnel sceptre en ivoire que toutes les reines-consorts doivent normalement porter. La raison ? Elle a décidé de le refuser par respect pour le prince William qui est un fervent défenseur des éléphants, chassé et tué pour leur défense. Selon nos confrères de l'Express, certains ont pointé du doigt l'utilisation de ce sceptre vieux de 330 ans, qui ne peut être considéré comme équivalent à tuer des éléphants et à vendre l'ivoire à des fins lucratives. Ainsi, l'épouse du roi Charles III ne souhaite pas utiliser ce sceptre en ivoire, montrant ainsi que la famille royale britannique change petit à petit. Camilla Parker-Bowes tente de changer. Quelques traditions se n'est pas la première fois que Camilla Parker-Bowes tente de faire des efforts pour que certaines traditions, jugées hors d'âge ou problématiques, soient abandonnées. Comme le fait de ne pas porter la couronne de la reine Marie. Le porter pendant le couronnement, comme l'aune de fait les deux dernières Queen's consorts, semblerait aujourd'hui particulièrement insensible, et aurait risqué une querelle diplomatique, étant donné que l'Inde, le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan en ont tous revendiqué la propriété au fil des ans. Certains changements et ajouts mineurs seront effectués par le bijoutier de la couronne, conformément à la tradition de longue date selon laquelle l'insertion de bijoux est unique à l'occasion et reflète le style individuel de l'époux. A propos de l'auteur Holm passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ses derniers articles et Charles III, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-scènes, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des C'est parti ! Sous-titrage ST' 501